Quand une technique de pêche ou un leurre fonctionne bien, il y a toujours un élément déclencheur. C'est vraiment cet élément-là qui amène le poisson à venir attaquer notre fronde. Ça peut être l'action du leurre, ça peut être la couleur du leurre, ça peut être les vibrations, les éclats lumineux. Il y a plusieurs éléments qui peuvent être l'élément clé qui va faire en sorte que le poisson va venir attaquer le leurre. Lors de notre séjour dans la réserve phonique Rouge-Mataouin, la deuxième journée, on a pêché la grise et la mouchetée. Puis notre meilleur patron de pêche, l'élément déclencheur de l'attaque des poissons, c'était la vitesse. Ça a surpris beaucoup de monde, j'en suis sûr, lorsque les gens ont visionné l'émission, de réaliser qu'on capturait des truites grises à la traîne à 3 000, 3,2 milles à l'heure, 3,3 milles à l'heure. C'est très rapide. Puis pas une, pas une capture accidentelle, on en a capturé vraiment plusieurs. On a pris des mouchetées aussi de cette façon-là. Donc, vraiment, la corde sensible sur laquelle on joue, c'est la vitesse. Ça, quand on parle de pêche estivale, ça arrive très souvent que d'utiliser la vitesse pour susciter les attaques, ça fonctionne très, très bien. C'est sûr qu'il y a des leurres qu'on ne peut pas récupérer à haute vitesse. Je pourrais donner un exemple pour penser à une cuillère qui est très large. Ce genre de cuillère-là, si on la récupère très vite ou on pêche à la traîne très rapidement, on va avoir une action beaucoup trop prononcée qui risque de faire fuir le poisson. En réalité, plus on va vite, plus on devrait avoir un leurre qui a une action, pardon, assez faible. Puis, dans ce qu'on a fait lors de cette fameuse journée de pêche-là, on a utilisé des streamers dans l'île. On sent le temps que ça n'a à peu près pas d'action. Si on veut, on peut aller jusqu'à 3 000 à l'heure, 4 000 à l'heure, même 5 000 à l'heure. À cette heure-là, on n'aura pas trop d'action au point de susciter la méfiance des poissons. Donc, ce qu'on a fait dans ce cas-là, c'est qu'on a parié les vitesses entre 2,8 et 3,4 000 à l'heure environ, je dirais, avec des streamers. Ce qui est bon quand on travaille un leurre comme ça, c'est à l'occasion, avec sa canne à pêche, donner des goûts secs. Ça, ça permet aux poils de s'aplatir sur la bouche. Ça donne un effet pulsatif à notre leurre et ça le rend très intéressant aux yeux des poissons. Puis, pour faire descendre ça en profondeur, parce que là, on parle quand même de pêche à la troupe grise et à la troupe mojeteuse et bois doux, bien, j'ai utilisé des plombs à pêche. Avec ce plomb-là et la méthode 50-50, c'est ça la méthode 50-50, je vous ai déjà parlé dans une histoire chronique. Donc, l'embarquation est en mouvement, on sort 50 pieds de fil, on pince notre plomb, on sort à nouveau 50 pieds de fil. Quand on fonctionne de cette façon-là, il existe des tables qui vous disent, si vous voulez aller, par exemple, à 25 pieds de profondeur, et que vous comptez pêcher la traîne à 2000 à l'heure, bien, vous avez besoin de tendance sur votre plomb à pince avec la méthode 50-50. Donc, c'est ce qu'on a fait, nous, pour faire descendre ces mouches-là, tout à fait légères, au niveau où étaient les poissons qu'on repérait dans le sonore. Au niveau de l'équipement, bien, les mouches, en tout premier lieu, on utilisait une mouche tandem, donc deux hameçons, une mouche assez grosse. Celle-là, c'est une Black Nose Dace, c'est parmi mes préférés. Ça imite un paquet de ménées communs qu'on peut retrouver dans les lacs au Québec. C'est une bédaine pâle, dos plus foncée. Ben, dans les minutes précédentes, le moment où on a commencé à pêcher avec ça, avait capturé accidentellement avec un Atomic Taser, une petite mitouche. Puis, les couleurs s'approchaient étrangement de ce streamer-là. C'est ce qui a fait en sorte que j'ai choisi ça quand on a commencé à faire la pêche à la traîne. En avant de ça, moi, je mets toujours une avançon de fluorocarbone parce que, c'est un petit point que j'ai oublié de mentionner plus tôt dans les capsules, c'est une technique qui fonctionne particulièrement bien en eau claire. En eau, plus foncée, même en eau, plus foncée, même en rougée. Comme c'est un lac qui n'aimait pas de vibration ni de clés lumineux, il est plus difficile à repérer pour les poissons. C'est normalement une technique à utiliser en eau claire. Ce qui dit eau claire, dit poisson que tu peux voir notre fil. Donc, moi, je mets un avançon de fluorocarbone. Dans ce cas-là, 10 pieds, 15 pieds, ça va. Moi, j'avais pris la lune, vitesse, fluoro, trilène, ça semble que ça, fluorocarbone. Le fil principal, là, c'est une question de goût. Il y a plein de choix. Ce que j'évite, c'est les glues au fil. C'est l'utilisé, ça permet de rien. Là, moi, j'avais du nanofil, 8 livres de résistance. Très bien, bien l'affaire. Au niveau de la canne, habituellement, si on parle de pêche à la boucheté, moi, j'utilise beaucoup, beaucoup des cannes de puissance moyenne légère. Mais dans ce cas-là, bien particulier, de travailler avec des plombs à pêche, rajoutent du poux, passablement de poux sur notre ligne, j'aimerais une canne de puissance moyenne, action rapide. C'est un type de canne très, très courant. Donc, 7 pieds de l'eau, licence moyenne, action rapide. Celle-là, c'est une Fenwick Poula. C'est des cannes qui travaillent très, très bien. Il y a beaucoup qui sont très abondables. C'est vraiment pas cher. J'avais mis là-dessus un Flueger Présideron, 3,25. Ça me devait un ensemble très bien balancé. Si vous avez affaire à des conditions comme ça durant l'été, au clair, un poisson qui n'est pas actif, vous cherchez une façon de provoquer des attaques, bien, c'est une excellente façon de faire. On pourrait appeler ça la pêche aux streamers à haute vitesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada